Bienvenue chez la famille La Chouette Ici, les enfants sont rois Mais c'était marrant, c'est bon, c'est bon Tu s'abuses hein, connard La maman, comme le papa, sont irresponsables Putain, c'est fermé ! Putain, c'est fermé, ouvrez-nous ! Mais on est samedi ! On est samedi, on est samedi, il y a Clito, putain, tu ne pouvais pas le dire avant ! Ça fait trop de minutes qu'on court comme des cons ! Putain ! Putain ! Je ne veux plus de cette ville-là, j'en ai marre ! J'en ai marre de toujours être l'esclave de la maison ! Les enfants sont insupportables ! Le mari ne m'aide pas du tout ! Il faut le jeu, il faut de l'aide ! Domino, tu viens regarder Hanouna avec papa ! Papa, il veut que tu viennes regarder Hanouna avec lui ! Non, j'ai pas envie ! Je te préviens hein, Domino, si tu claques cette porte... Oh, putain de culé ! Je vais le défoncer ! Domino ! Viens là ! La prochaine fois ! T'entends ? La prochaine fois que tu claques cette putain de porte de merde, je te défonce ta race qui t'enculée, ok ? C'est notre copain à tous, Baba ! Il est gentil, avec tout le monde ! Clitorine, c'est ma préférée quoi ! Ça se voit, ça se voit que c'est ma gamine quoi ! On est pareil, on dirait que je l'ai chiée tout seul ! Elle tient de moi, elle est toujours bastonnée tout le temps ! Ça me fait plaisir à voir, putain ! La violence qu'il y a dans les yeux ! Et voilà, Clito, c'est pour toi que papa lui fait ça ! Rien que pour toi ! Ça fait plaisir ! Tu pourrais faire le 15, Clito, pour papa ! Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette famille de toute façon ? C'est des cassos ! Maman, elle nous fait chier ! Pas que maman ! Ouais, c'est clair, papa il m'a arraché les bouts d'oreilles, il disait que ça faisait trop pute ! Il a un peu raison aussi ! Tu te fous de ma gueule ? Non, c'est toi qui te fous de ma gueule ! C'est toi qui te fous de ma gueule, oui ! Non ! Si ! Baisse les yeux ! La seule différence entre les deux parents, c'est que le papa arrive à se faire respecter, contrairement à la maman. Qu'est-ce que vous faites ? 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 La dernière fois, ils en ont mis dans mon oreille ! Du coup, j'entends plus de cette oreille-là ! Dans la famille Lachouette, il y a Bruno, le papa, Edwige, la maman, Clitorine, la fille aînée et Domino, le petit dernier. Super Tati est à quelques kilomètres de chez eux pour les observer. Et aujourd'hui, Bruno a acheté une nouvelle télé. C'est une télé, ça du coup ! C'est une télé ! Regarde ! Elle est grosse ! Elle est grosse ! Allez, dégage jamais ! Jamais dans le... Dégage ! Dégage ! Mais ce que Bruno n'a pas dit à sa femme, c'est que cette télé cathodique lui a coûté 350€. Quelques minutes plus tard, Clitorine n'arrive pas à faire ses devoirs. Maman ! Tu peux m'aider à fermer le son, s'il te plaît ? Quoi ? Tu peux m'aider ? Oui, mais là, je suis en train de faire un truc, hein ! Non mais viens ! Oui, qu'est-ce qu'il se t'a ? Viens m'aider, c'est du français ! Ah non, mais moi, Clitorine, j'ai pas été à l'école, hein ! Super Tati, non, reviens pas ! Mais là, c'est marqué quoi ? Putain, mais tu sais pas lire quel est le sujet ! Bah ! Mais c'est pas compliqué, le sujet ! Ah, le sujet ! Vas-y, t'as dû l'apprendre à moi ! Mais là, faut aller trop colle ! De toute façon, on nous donne des trucs, on sait même pas ! Clitorine, Clitorine, Clitorine ! Non ! Si t'es déjà dit, les chromosomes, c'est pas agréable à entendre à l'oreille ! Au pire, tu le fais, puis comme ça... Bah non ! Bah, je vais le faire ! Une fois de plus, Edwige doit faire les devoirs de sa fille. Arrête, Clitorine, tu vas faire mourir ton frère ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Bruno ! Bruno ! Incroyable ! Putain, tu vois la fermée, t'as sa gueule ! Merde ! Et putain, s'ils te font chier, bah tous les chocs comme ça, viens là, enfoiré ! Viens là ! Tu prends ici, là, sous la gorge, comme ça, tac ! 3, 2, 1, tac, c'est plié ! 1h30, là ! T'es tranquille ! Viens là ! Là, tu vois, t'as un petit nerf, là, t'appuies juste là, comme ça, tac ! Terminé ! 2h30 ! Peinard, c'est plié, tu vois ! Là, on entend plus rien ! Là, on est reposé ! Hein ? Allez, je vais chier ! Super Tati décide de rejoindre la famille Lachouette. Mais à son arrivée, les enfants lui réservent un accueil bien particulier. Vous allez bien ? Oui. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ? Ça va pas la tête ! Arrêtez, arrêtez ! Ah ! Mais vous êtes malades ! Arrêtez ! Notre tatie adorée se demande bien ce que lui réserve cette famille. Il y a quelqu'un ? Oui ! Qu'est-ce que c'est que ça, madame ? Madame ? Ça va ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, madame ! J'en fais plus des enfants ! Arrêtez-vous, madame, j'en fais plus des enfants ! Vous vous dédiez, s'il vous plaît, j'en peux plus ! Il est bien, il faut tout le temps des madame ! Je comprends pas ! Le malaise. Dites-moi, toute la famille est comme ça ? Hein ? Quoi ? Deux ? Comment ? Faut sourire, madame, à la vie ! La vie est belle ! Allez, on sourit un peu ! Allez, on sourit ! Ah non ! Ah non ! On va pas... On va pas sourire. Pour cette fois, ça ira, merci. Super Tati commence par Bruno, en lui posant une question très personnelle. Ah, Bruno, vous êtes là ! J'avais une petite question, en fait, je voulais savoir d'où vous venez toutes ces petites cicatrices. Ah non, je parle pas de ça. Ah bon, pourquoi ? Par principe, je propose ça, c'est tout. Par contre, moi, je veux bien une bière. C'est gentil, de proposer. Alors, j'ai rien proposé. Si, tu l'as proposé. Non, j'ai parlé de cicatrices. Je crois que si. Je crois que non. Je crois que si. Je crois que oui. Super, merci. Bière blonde ou bière brune ? Oui, les deux, oui. D'accord. De pintes, de mie ? D'accord. Bon alors, mes cicatrices. J'ai l'impression que c'est le truc que tout le monde doit savoir. C'est très simple. Il y a 10-15 ans, j'étais en Australie. J'avais une émission quotidienne, en fait, ça s'appelait Man vs Helicopter. Je foutais sur la gueule des hélicoptères. Voilà, je les couchais, tout ça. Jusqu'au jour où il y a un jaguar qui a débarqué du public, comme ça, tac, tac, tac. Le jaguar andalou, il n'en restait plus rien. Des années de taquendo, donc je peux vous dire qu'il n'a pas fait long feu. Sauf que ce que je n'avais pas remarqué, c'est que le public entier était constitué de jaguars. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là, Putain de raciste, putain tout ça, parce que c'est un jaguar. Ils m'ont foncé dessus, les uns après les autres. Je les ai tatanés, il n'en restait plus un. Résultat, il n'y a plus aucun jaguar sur terre. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia. C'est l'heure de manger pour la famille La Chouette. Edwige prépare tout, comme d'habitude. Et Super Tati est là pour les surveiller durant le repas. Et malheureusement, quelque chose va se passer. Tu peux pas faire attention, non ? T'as deux mains gauches ou quoi ? Hein ? Je te cause, t'as deux mains gauches ou quoi ? T'as deux mains gauches ou quoi ? Super Tati n'ose pas intervenir, car elle a peur de s'en prendre une. La famille est choquée par ce qu'il vient de se passer. Mais cela n'empêche pas Bruno de blaguer. J'entends quelque chose, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Aouh ! Aouh ! Après une longue journée, il est temps de se coucher dans un lit bien douillé. Enfin, tout le monde n'a pas cette chance. Pauvre Edwige. Le lendemain matin, Clitorine vient demander quelque chose à sa mère. Maman, tu m'as acheté mon tigeant de licorne que je t'ai demandé, je le trouve toujours pas dans mes affaires. Ah non Clitorine, parce que papa il m'avait dit que si t'avais pas fait 10 à crever blanc, c'était pas de licorne. C'est une blague. C'est pas moi qui l'ai dit papa. Papa ! Il se passe quoi encore ? C'est Clitorine, elle voulait un tigeant de licorne, mais c'est toi qui m'avait dit qu'elle avait pas fait des sermons. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Moi, tout ce que je retiens dans cette putain d'histoire, c'est que si ma fille a eu un t-shirt, tu lui offres un putain de t-shirt. T'as compris ? Le plan de Clitorine fonctionne à merveille. Eh bien, eh t'as pas fini. Allez viens Clito, on s'arrache. Je t'entends encore connasse ! Edwige est au plus bas. Le pire, c'est que Super Tati était là depuis le début, et elle n'est pas intervenue. Edwige, ça va ? C'est moi, Edwige. Non, mais je vais pas vous faire de mal. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Edwige, non mais, asseyez-vous. Asseyez-vous avec moi, ça va aller. Il est parti, d'accord ? Faut plus avoir peur maintenant, moi je suis là. Hein ? Ça va aller, Edwige. Ça va aller. Hein ? D'accord, Edwige ? Si vous laissez faire, ça ira. Ça ira. Hein ? Je vais... Je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Si vous pouviez juste... Voilà. Juste cinq minutes. Laissez-moi cinq minutes avec elle. Hein ? Merci. Vous enlevez votre haut, Edwige ? Non ! Il est temps pour Super Tati d'établir les nouvelles règles. Alors, comme vous savez, j'ai pour habitude de faire des nouvelles règles, sauf que dans cette famille, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas besoin de nouvelles règles. Il y avait besoin d'une seule chose, de respecter votre maman. Vous ne la respectez pas. Tous les problèmes viennent du non-respect de votre mère. Il est temps que ça cesse. Elle a le rôle de la maman, qui est le rôle le plus difficile dans une maison. Et ça, vous ne le comprenez pas. Et c'est triste. Il est temps que vous respectiez votre mère. Que vous respectiez votre femme. Ouais, non, c'est vrai. Elle a pas tort, Madame Tati. On était des gros enculés avec toi. Ouais, on va faire des efforts, hein. Ah oui ? Ouais. Ah oui ? Tout va beaucoup mieux maintenant. Voilà, ça c'est beau. C'est la famille. Ça c'est beau. Merci Super Tati d'être venu nous aider. Notre famille est vraiment géniale maintenant. Et en tout cas, tout ce qui s'est passé dans la salle des bars restera entre nous. Ça c'est un secret, je vous l'ai promis. La famille La Chouette est à nouveau réunie. Elle peut maintenant voler de ses propres ailes. Attends, 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 attends. Elle est où ma putain de télé, là ? Là, j'avais une putain de télé, ici. Ah oui, c'est moi. Ah oui ? Et il est où, Domino ? Domino ! Domino, qu'est-ce que tu fais ? Je veux pas être la télé à la Côte d'Acher. Putain, Domino, je te préviens que si tu fais ça... C'en est beaucoup trop. Cette fois, Super Tati décide d'intervenir. Je suis désolé, Madame. Mais dans ce genre de situation, il n'y a qu'une seule chose à faire. Oh putain, l'enculé. Oh le putain de Trablo. Il y a que moi qui frappe mon gars, t'entends ? Viens là ! Calmez-vous, calmez-vous. Ah non ! Ah non, non, non ! Elle a frappé le gamin, t'as bien vu ? Oh ! On frappe pas les femmes ! Qu'est-ce que t'as fait à papa ? Qu'est-ce que t'as fait à toi ? T'en veux une aussi ? Dégage ! Salon ! J'en peux plus de cette vie de merde ! Voilà ! T'es pas sa fille, voilà ! C'est pas ton père, lui ! J'ai baisé avec tout le monde dans le quartier, alors je sais pas qui c'est ton père ! T'es une fille de chien, voilà ! J'vous déteste tous, vous êtes tous des connards ! J'ai plus plus de cette famille ! Mon monde est folle ! Tous les gens, vous m'en allez pas ! J'en veux plus ! Je vais plus d'un câble ! La dernière fois que j'ai fait me suicider, personne l'a remarqué ! Personne l'a remarqué ! Écoutez Edwige, je pense que tout le monde est un peu à cran alors c'est vous... Qu'est-ce que vous faites là ? Vous me menacez ? Oui ! Vous me menacez avec une arme à feu là, je rêve pas hein ! Où est Eva ? Vous rendez compte qu'on est filmé Edwige, ça va pas la tête ! Je n'en ai rien à faire 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 ! J'ai pas fait exprès ! N'ayez pas peur de moi, je n'ai pas fait exprès ! Eva ? Eva ? Eva ? Madame ? Madame ? Oh non ! Madame ! Je l'ai tué ! Aaaaaah !